bonjour les cancers bienvenue dans votre guidance relationnel pour le mois d'octobre donc c'est la guidance de vos émotions de vos relations aux autres à vous même également n'hésitez pas à aller voir votre guide en général à regarder aussi vos ascendants vos lumières vous pourrez sans doute y trouver d'autres informations pertinentes alors on est parti on va commencer tout de suite pour vous on va faire un tirage en six cartes pour avoir une vue l'ensemble de votre mois d'octobre c'est intéressant alors là clairement on a le retour d'une personne donc si vous attendez le retour de quelqu'un ici c'est c'est acté soit c'est le retour de quelqu'un soit c'est une seconde chance qu'on s'offre avec avec son partenaire et j'ai l'impression que ça va quand même ça va quand même secouer dans le sens où je veux bien revenir je veux bien te rouvrir en fait la porte la porte de mon intimité je veux bien que l'on essaie de sauver ce qui a sauvé de de retrouver de l'intimité de retrouver la force de notre couple de notre relation mais ça va pas se faire comme ça ça va être important de faire autrement ça va être vraiment la condition sine qua non ça va être je suis d'accord pour continuer mais je suis d'accord aussi à ce que chacun fasse vraiment un grand changement dans ses croyances dans ses comportements et par rapport à l'investissement qu'il ou elle donne à la relation alors on peut y voir vraiment un couple qui se retrouve ici et on est dans l'idée de de s'offrir une seconde chance alors pour certains ça va peut-être passer par du temps qu'on va s'offrir à deux et pourquoi pas un petit voyage un petit déplacement ça peut être aussi la notion de d'avoir une relation à distance ou en tout cas de devoir se déplacer assez assez loin pour retrouver cette personne mais c'est aussi cette notion que on a envie de se projeter avec l'autre on s'offre du renouveau mais ça va être important de déconstruire l'ancien d'assainir les choses de mettre vraiment carte sur table et de que chacun puisse exprimer en fait ce qui n'allait pas ce qui ce qu'il ya à changer pour que ça puisse fonctionner cette fois ci ou que ça puisse repartir sur de bonnes bases clairement c'est ça c'est que là il va vraiment falloir faire preuve de sincérité des deux parts pour que de sincérité et aussi d'investissement d'effort d'être prêt à faire ses compromis à faire ses efforts vraiment de s'investir de manière honnête et pérenne surtout pour que ça puisse fonctionner sur le futur puisque là ici on a le futur qui ressort on voit que c'est un couple qui va s'engager alors on a la clé du coeur c'est très beau mais on voit que on tient quand même compte des leçons du passé donc même si on s'offre comme seconde chance où c'est une personne c'est le retour d'un ex on n'a pas oublié on n'a pas oublié ce qui s'est passé il ya cette forme de sagesse apprise par l'expérience qui permet aujourd'hui de se projeter dans le futur en évitant les écueils en évitant les erreurs qu'on a pu commettre par le passé donc soit vous êtes dans l'idée ici du retour d'un ex d'un renouveau pour un couple où vous êtes célibataire mais vous êtes dans l'idée ici de prendre un nouveau départ dans votre vie personnelle et surtout de tenir compte de vos erreurs passées pour qu'à l'avenir vous puissiez construire quelque chose qui vous correspond un investissement ici pérenne stable quelque chose de sécure dans vos relations aux autres donc là il ya quand même un déclic aussi peut-être pour certains par rapport à ça on prend conscience effectivement de ce qui a fait capoter le couple de ce qui ne convient pas dans le couple lorsque l'on est ensemble si ça concerne un ex on prend conscience de de ce qui dans nos relations passées a pu mener finalement à ce qu'aujourd'hui on soit seul ce qui a mené à la séparation et au fait que aujourd'hui aussi eh bien voilà je ne trouve pas de partenaire qui soit sur les mêmes résonances que moi donc là il ya vraiment ce travail de bilan de prise de conscience par rapport à des échecs passés qui sont des enseignements pour le futur qui sont très intéressants d'ailleurs donc pour certains on va s'offrir une nouvelle chance on va on va peut-être même envisager un petit voyage un déménagement peut être pour certains aussi en tout cas reprendre sur de meilleures bases meilleures perspectives et pour d'autres on laisse une seconde chance à une personne mais on est bien d'accord que si cette personne ne change pas ses comportements que si la relation reste la même ça ne fonctionnera pas donc ça peut être aussi une notion peut-être d'éloignement qui pose problème dans la relation que ce soit un éloignement physique qui sur la durée ne fonctionne pas ou que ce soit un éloignement parce qu'il ya énormément de différences en fait après les différences dans le couple elles sont elles sont pas forcément des barrières tout dépend comment on les vit et tout dépend de l'investissement encore une fois de chacun c'est pas forcément on peut très bien vivre une relation à distance qui marche par exemple des différences culturelles et et que ça fonctionne bien aussi ça dépend vraiment de des efforts qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire ici en dos vous avez les cycles alors c'est très intéressant parce que ça confirme bien qu'on est sur ici un nouveau cycle mais aussi cette notion d'enfermement dans quelque chose qui se répète donc on est bien d'accord que on veut pas justement répéter ce schéma à répéter cette espèce de routine peut-être même que pour certains on se dit il va revenir où elle va revenir je vais la laisser revenir dans ma vie et ça va se répéter ça va on va revivre les mêmes choses donc là il ya cette vraiment cette notion de ok on reprend mais je veux pas revivre ce que j'ai vécu après si vous êtes célibataire vous il ya peut-être un travail aussi que vous faites par rapport à ça pour vous libérer de certains schémas répétitifs notamment au niveau karmique donc ça ça peut se faire d'un point de vue en hypno ça peut se faire en tétailings ça peut se faire en sous différentes formes en travail énergétique mais en tout cas voilà il ya il ya quelque chose ici qui est à comprendre de ces de ces situations qui se répètent et on voit bien que ici ça ressortait aussi avec le travail à faire là sur les leçons du passé et vous allez avoir cette clé là le déclic donc on voit qu'on sait si on on trouve des solutions on trouve des solutions à ce qui a pu mener le couple à l'échec à ce qui a pu faire causer cette séparation cet éloignement où on trouve des solutions par rapport si vous êtes célibataire par rapport à ces relations qui s'enchaînent qui se ressemblent et qui sont voués à l'échec donc quoi qu'il en soit ce qui est intéressant dans votre tirage c'est qu'on voit que vous avez les clés pour trouver la problématique au niveau relationnel que vous soyez en couple ou célibataire finalement alors on va tirer une autre carte parfait vous avez le soleil mets toi face au soleil tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusqu'à ta poitrine laisse sa chaleur réchauffer ton coeur et réanimer ton énergie vitale donc le soleil c'est l'optimisme c'est la joie c'est le partage c'est l'amour c'est une situation qui s'éclaire donc ça ça confirme bien notre clé du coeur qu'on avait ici il y a quelque chose qui se rallume qui se réchauffe dans votre coeur c'est le coup c'est le enfin donc peu importe ce que vous attendez ici une il ya un éclaircissement il ya une issue positive que vous soyez seul ou pas que vous souhaitiez que la personne revienne ou pas voyez ce que je veux dire c'est vraiment je trouve les choses en fait vont dans le sens auquel j'aspire moi donc suivant votre positionnement suivant ce que vous allez décider le soleil vous apporte la confirmation de la réussite de votre choix et de la situation de l'évolution de la situation alors on va prendre une autre carte on va prendre celle ci dans la petite boîte la montagne elle nous parle d'ambition la montagne c'est il ya cette espèce de rocher qui est devant vous mais ça ne vous fait pas peur en fait vous savez vous pouvez dépasser la difficulté dans votre relationnel la montagne est fascinante magnifique changeante dangereuse pour la conquérir canalise ton énergie et fait preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis donc ça résonne un peu comme un défi donc vous êtes sur quoi une situation qui n'est pas forcément évidente mais comme on le disait tout à l'heure une leçon karmique il ya vraiment un vous libérez quelque chose là vous dépassez bien des filles un challenge dans le couple où c'est quelque chose que vous travaillez sur vous même mais en tout cas rien ne vous fait peur et la montagne c'est bas c'est une leçon de vie en réalité c'est l'univers vous envoie ça parce qu'il ya quelque chose à comprendre et sachez que chaque personne qui va venir dans votre vie en positif comme en négatif elle n'est pas là par hasard donc si on vous met face à cette personne même si cette personne va vous agacer va vous pousser dans vos retranchements c'est certainement parce qu'il ya quelque chose justement d'important à travailler et souvent d'ailleurs quand on fait en hypnose l'entre deux vies on se rend compte que il y avait un contrat qui était passé entre les deux personnes et en réalité les personnes qui dans votre vie actuelle vous apporte beaucoup de souffrance ce sont des personnes qui vous aiment d'amour inconditionnel alors je sais que c'est difficile entendre en tant qu'humain mais en tant qu'âme quand on et quand on discute avec on échange avec la conscience superbe on se rend compte vraiment de des contrats qui sont importants avant l'incarnation alors on va prendre un dernier message j'honore mon temple sacré merci à mon corps toi qui ne me jamais aujourd'hui j'apprends à te respecter à t'aimer inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour donc il ya aussi une reconnexion à votre corps on prend soin de son corps on est moins dur avec lui on a moins de de critiques envers ses insécurités ses complexes on prend soin de sa santé on se remet au sport on fait un peu plus attention à son à son alimentation mais c'est aussi de manière générale vous êtes moins dur avec vous même donc il ya cette notion d'amour pour soi et ça c'est important parce que tant qu'on s'aime pas on a beaucoup de difficulté être bien dans l'intimité avec ses partenaires la difficulté être bien avec les autres donc c'est un c'est un joli travail ici qui se passe pour vous à différents niveaux mais en tout cas c'est assez ça c'est prometteur pour vous les cancers ce mois ci donc voilà les amis j'espère que ça veut pas n'hésitez pas à aller voir vos autres signes en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à très vite